16 victoires, dont 8 en World Tour. Avant de parler des victoires dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe-là pour que d'un seul coup, elles deviennent l'une des meilleures équipes au monde qu'elles gagnent en World Tour des grosses victoires ? Je pense que la mayonnaise a bien pris entre les filles. C'est plus une famille sur un vélo qu'une équipe de cyclisme. Je pense qu'il y a vraiment un gros collectif. Elles sont toutes là les unes pour les autres. Je pense que ça aide beaucoup à ce que ça performe. Patricile Julio ! Allez mon Julio ! Il va être proclamé ! Il va être acclamé ! Julio Alaphilippe, champion du monde ! Attaque de Marlou ! La Grande Presse 2023 par Vélopodcast, ça continue. Et aujourd'hui, un podcast 100% cyclisme féminin avec la FDJ Suez. Et qui dit cyclisme féminin dans Vélopodcast, dit Julien Desprès d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien ! Salut Guillaume, bonjour à tous ! Bon Julien, on arrive dans la présentation de la FDJ Suez. Alors, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, FDJ Suez Futuroscope, et maintenant FDJ Suez. Ça c'était les deux noms de l'année dernière. FDJ Suez, 7 saisons. En introduction, une équipe qui s'est maintenant installée quand même dans le gotha du cyclisme mondial. Ça fait deux saisons de suite qu'elles finissent dans le top 5 du haut classement UCI, top 5 aussi au classement World Tour. Donc c'est une équipe qui est bien installée, qui devrait continuer en World Tour à l'issue de la saison. C'est quand même une équipe qui a été créée en 2006, qui s'appelait à la base Vienne Futuroscope, qui a grimpé les échelons, et qui a une ascension qui est, on pourrait dire, qui peut servir de modèle quand même à pas mal d'équipes féminines qui veulent se monter aujourd'hui dans le peloton. Julien, on va parler de cette équipe FDJ Suez. Donc, sur la saison 2022, pour commencer, avec une saison qui était tout simplement la plus belle saison de son histoire. 16 victoires, dont 8 en World Tour. Avant de parler des victoires dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe-là pour, mais que d'un seul coup, elles deviennent l'une des meilleures équipes au monde, qu'elles gagnent en World Tour des grosses victoires ? Je pense que la mayonnaise a bien pris entre les filles. C'est plus une famille sur un vélo qu'une équipe de cyclisme, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un gros collectif. Elles sont toutes là les unes pour les autres. Je pense que ça aide beaucoup à ce que ça performe. Et c'est vraiment que dans la tête ? Dans la tête, dans les moyens, depuis que... La grosse ascension a commencé vraiment à partir du moment où FDJ a commencé à mettre un peu d'argent dans l'équipe. Et puis avec l'arrivée de Suez, ça apporte aussi encore un plus budgétaire. Donc forcément, ça développe les structures, ça donne plus son vie aux filles de performer, de continuer. Ça aide beaucoup tout ça. C'est aussi la validation du travail de Stéphane Delcourt qui fait un boulot énorme à la tête de cette équipe-là. Stéphane qui a fait partie de l'aventure au tout début. Et avec Manu Merlot, ils ont tous les deux développé cette équipe-là. Quand on voit aujourd'hui la petite équipe qui était la Vient-Futuroscope au début et aujourd'hui l'entreprise qui est la FDJ Suez en 2023, c'est un boulot considérable. Elles ont réussi à faire prospérer cette entreprise justement de petites équipes, on va dire artisanales, vraiment une grosse structure, une belle entreprise multinationale. C'est une équipe qui est orientée aujourd'hui plutôt, allez, on va dire, grimpeuse, puncheuse ? Grimpeuse, puncheuse, sprinteuse. Il ne faut pas oublier Clara Coponi. Et là, on en parlera plus tard, mais les deux recrues, ce sera vraiment aussi des filles qui sont vraiment portées vers l'attaque, qui adorent attaquer, qui aiment bien mettre le souk dans le peloton. 2022, la FDJ, alors nouvelle acquitée de Futuroscope qui est devenue FDJ Suez Futuroscope et qui deviendra FDJ Suez et qui est devenue FDJ Suez en 2023. Sur l'année 2022, il y a quand même de grosses, grosses victoires. Et c'est là, peut-être qu'on se rend compte que l'équipe a passé un cap puisque la FDJ a remporté l'Amstel, la Flèche, des étapes sur le Tour de France et la Vuelta. Il est là, le gap, en fait. Il est là, le cap qui a été franchi parce qu'avant, elle jouait placée, cette équipe-là. Aujourd'hui, elle joue pour la gagne. Elle jouait placée, elle joue pour la gagne. Elle gagne sur les World Tours. À l'aube de la saison 2022, il n'y avait que deux filles qui avaient gagné en World Tours. Cécilie et le triple Ludwig et Vita Musique seulement avaient gagné. Là, il y a d'autres filles qui se disent en World Tours. Le recrutement d'une Grace Brown y est pour beaucoup. Marta Cavalli qui éclate aussi en World Tours. Elle joue vraiment sur le haut niveau, sur le haut tableau maintenant. On va justement parler de ces filles-là. Pour moi, deux filles qui ont vraiment explosé au niveau World Tours. Cécilie Utrupudwig, quatre victoires en 2022. Elle remporte le classement général du Tour de Scandinavie avec une étape. Une étape sur le Tour de France, on se rappelle, c'est cette arrivée en puncheuse à Epernay. Elle est championne du Danemark et termine septième du Tour de France. Elle fait partie, on parlera à Marta Cavalli après, elle fait partie de ces filles-là qui ont explosé au niveau World Tours. Quand on voit sa victoire, notamment sur le Tour de France, c'est une vraie victoire en costaud. C'est une victoire en costaud. Sur ce genre d'arrivée-là, normalement, pas grand monde peut battre Marianne Vos. Il faut se rappeler du contexte aussi de cette victoire où la veille, Marta Cavalli avait abandonné sur une grosse chute et où l'équipe était moralement au fond du trou le soir. Ils ont su se remobiliser. Cécilie vient parachever cet ascenseur émotionnel en faisant une superbe victoire d'étape à Epernay. Avec, tu parles de Marta Cavalli qui, elle, alors c'est vrai, a eu cette grosse chute sur le Tour de France et finalement, l'FDJ était partie avec deux têtes sur ce Tour de France avec Utrup et Cavalli. Cavalli, trois victoires, mais ce n'est pas des petites victoires. Elle remporte l'Hemstel, elle remporte la Flèche Wallonne et elle remporte le Mont Ventoux des Nivelé Challenge. Elle aussi, c'est une année où elle s'est affirmée comme une top-coureuse au niveau World Tour. On oublie aussi sa superbe deuxième place au Giro. Deuxième place au Giro, je parlais juste des victoires, mais c'est vrai que c'est une place qui parle quand même derrière Madame Van Vleuten. J'en avais discuté avec un journaliste au championnat de France sur piste. Martha Cavalli, j'en ai l'impression qu'elle a eu le déclic sur l'Hemstel. Elle s'est rendue compte qu'elle était certes co-leadeuse de l'équipe, mais qu'elle assumait totalement son boulot de guideuse sur l'Hemstel où elle gagne aussi en costaud. Sur la Flèche Wallonne où elle ne va pas non plus gagner devant n'importe qui, elle gagne encore devant Van Vleuten. Donc c'est qu'elle a vraiment, il y a eu un gros déclic chez Martha Cavalli. Cavalli et Ludwig, ce sont elles les leaders de cette équipe-là ? Sur les courses par étapes, certaines courses à jour, on a Grace Brown qui se défend pas mal aussi sur le chrono où elle fait les vice-championnes du monde. Mais c'est vrai que les deux, c'est vraiment la double tête de l'équipe. Tu parlais de Grace Brown en 2022. Grace Brown, on va parler de 2023 plus tard dans le podcast parce qu'elle a déjà performé cette saison. 2022, Grace Brown, ses quatre victoires dont le chrono du championnat d'Australie, une étape sur la Vuelta, une étape sur le Women's Tour. Elle remporte la Périgord Ladies. C'était un des recrutements finalement de la FDJ en 2022 en provenance de la Bike Exchange. Elle a apporté quoi cette équipe FDJ ? Elle a apporté son talent, son abnégation pour travailler pour l'équipe parce que derrière ses victoires, elle a beaucoup travaillé pour l'équipe. Par exemple, c'est elle qui ramène Marta Cavalli à Paris-Roubaix qui la ramène sur le groupe d'où sortira plus tard Elisa Longo-Borghini. Puis c'est une gagneuse, c'est quelqu'un qui s'est gagné et qui a apporté aussi sa science de la victoire à l'équipe. Grace Brown, maintenant, on parlait de double tête avec Cécilie Truplutvig et Marta Cavalli, on peut maintenant parler de triple tête avec elle ? On peut parler de triple tête avec elle, sans aucun doute. Je pense qu'elle peut encore s'étoffer. Comme tu as dit, elle a performé déjà, elle est off aussi dans les courses par étape. Et avec ses trois filles, on est dans le top 15 mondial au niveau des coureuses ? On est dans le top mondial, on est dans le top 15, sans aucun doute. En 2022, c'est les trois qui rapportent le plus au point. On va parler de deux autres filles. Évita Musique, 23 ans, Jade Vielle, 22 ans. Et j'ai l'impression qu'après un début de carrière en fanfare aux étés toutes jeunes, avec notamment le titre de championne de France de Jade Vielle, j'ai l'impression qu'on a une légère stagnation de la part de ces deux filles au top niveau mondial. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? J'étais un peu plus mesuré que toi. Évita Musique a recommencé sa saison très tard. Elle a dû recommencer à la flèche Brabanson de mémoire. C'est ça, exactement, au mois d'avril. Elle revenait de blessures, d'une grosse blessure au genou sur le Women's Tour 2021. Et Jade Vielle a connu aussi pas mal de soucis de santé. Elle s'est fait opérer il y a peu d'ailleurs des hanches où elle s'est fait poser une prothèse parce qu'elle avait un souci de hanche. Donc, voir si elle va se relancer après cette blessure-là. Donc, les performances en demi-teinte qu'elles ont eues parce que c'est vrai que ce sont deux filles. En plus, ce sont des Françaises dans une équipe française, la grosse équipe française du peloton mondial. On les attend tout en haut, forcément. Tu sais très bien qu'en France, on est comme ça. On est comme ça. Après, Evita Musique, elle ne fait pas non plus une saison catastrophique. Non, j'ai ses résultats sous les yeux. Elle fait aller sixième du Tour de Romandie pour terminer la saison. Elle fait top 10 sur des classiques italiennes aussi juste avant. Elle fait huitième du Tour de France Femmes. Ce n'est pas rien. Elle fait deuxième du Tour de Burgos. Elle va faire troisième au Ventoux des Nivelé Challenge qui avait été remporté par Marta Cavalli. Non, ce n'est pas une mauvaise saison. Mais c'est vrai qu'Evita Musique, on aimerait Utrupulvig ou de Marta Cavalli. Elle est attendue pour être le trident sur la course par étape. Normalement, elle devrait performer cette année après sa blessure au genou. C'est vrai qu'elle a du mal à se remettre dedans. Après, elle a pas mal bossé aussi en tant qu'équipière sur le Tour, ce qui lui fait faire le top 10. Oui, et puis, Evita Musique, elle aura 24 ans cette année. Elle a encore le temps. C'est vrai qu'elle est arrivée très tôt. Je crois que Jade Vielle avait été championne de France à quoi ? 19 ans ? 18-19 ans ? 19 ans, oui. 19 ans, et c'est en 2019, elle est de 2000. Donc, c'était très jeune, une éclosion très jeune. On va parler d'une autre courreuse dans cette année 2022 de la FDJ. On passera au transfert juste après. Clara Copponi, c'est la sprinteuse un peu de cette équipe. Très bonne classique woman aussi qui a notamment reporté une étape au sprint sur le Women's Tour en 2022. Clara Copponi, au niveau des sprints, c'est une grande régularité dans les top 10. Il manque quoi pour qu'elle accroche cette grosse victoire ? Clara Copponi, spécialiste de la piste. De son propre aveu, il faudrait qu'elle ait moins peur dans les sprints. Il ne faut pas oublier qu'elle a pris une grosse chute sur piste l'hiver dernier. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre en confiance. Elle a eu peur de retomber, de se refaire mal. Ça a l'air de bien réussir parce qu'elle a fait quelques belles petites performances en Australie ces dernières semaines. Ce n'est pas un peu incomble d'avoir un peu peur quand on vient de la piste ? C'est un comble. C'est ce qui va causer une saison un peu compliquée. Après, Clara Copponi, elle est beaucoup partagée aussi entre piste et route. Elle ne donne pas encore tout son potentiel de sprinteuse, je pense. Parce qu'elle peut performer à la fois dans les sprints, mais à la fois sur les pavés, notamment sur les flandriennes. Elle a un gros potentiel là ? Elle a un potentiel de flandrienne. Peut-être un peu plus compliqué sur le Tour des Flandres, mais sur un grand level game qui arrive dans la 80% sprint, oui, sur un Paris-Roubaix. Elle a la puissance, elle a la morphologie pour. Oui, ça peut être une coureur de classique. On va parler des transferts de cet hiver à la FDJ Suez, donc pour la saison 2023. Stabilité, c'est un peu le mot d'ordre de ce mercato hivernal. À la FDJ Suez, un départ, deux arrivées. On va en parler d'abord du départ de cette équipe. C'est Brody Chapman qui part à la Trek-Segafredo. C'est une grosse perte. C'est la perte d'une grosse capitaine de route. On peut dire ça. C'était la capitaine. C'était toutes les informations passées par elle, tout passait par elle. Et elle déménageait quand même pas mal. Sur la flèche wallonne, Martha Cavalli peut la remercier du boulot qu'elle fait avant le mur de Ouïe. C'est celle qui ramène le peloton quasiment. Ça va être une grosse perte. Les deux arrivées dans cette équipe FDJ Suez pour cette année. On va commencer par Gladys Verhulst qui arrive de l'équipe Le Col Wahou. Il y a aussi Lous Adeghest qui arrive de l'équipe IBCT. Tu peux nous les présenter un petit peu ces deux filles ? Alors, honneur aux Françaises. Gladys Verhulst souvent placée dans le championnat de France. C'est un peu ces deux dernières années toujours sous le podium de la championnat de France. C'est une attaquante. C'est un peu une... Dans le temps on aurait dit une Jackie Durand un peu une... Alexis Guérin un peu une coureur qui aime bien se porter à l'avant. Des fois ça marche. Depuis 2020 elle gagne une course par an en UCI. 2021 elle gagne le Grand Prix de Chambéry. 2022 elle gagne Venendal, Venendal. Devant Mme Marianne Vos ce qui n'est pas non plus négligeable. C'est quelqu'un qui sait aller vite aussi dans des petits groupes. Elle peut surprendre cette année encore. 26 ans Gladys Verhoels qui a peut-être une éclosion une maturité un petit peu tardive quand on arrive à 26 ans à la FDJ quand on voit que la FDJ recrute très tôt aussi les filles. C'est une éclosion tardive ou c'est aussi son évolution qui fait qu'elle veut prendre étape par étape sans les griller. Oui elle arrive maintenant à l'éclosion et elle devrait performer très très vite encore cette année. Très rapidement tu peux nous parler un peu de la néerlandaise Loss Adeguest ? Alors Loss Adeguest une néerlandaise très peu connue parce qu'elle a couru dans une équipe continentale Irlando néerlando-belge vraiment un mélange de plusieurs équipes Loss Adeguest qui est typée sprinteuse aussi qui va vite en petit comité et qui roule bien. Cette année elle gagne au sprint par exemple une étape du Tour de l'Ardèche qui est quand même une course référence chez les femmes et c'est la deuxième championne du monde de e-cycling donc ça donne aussi quelques bonnes références pour la qualité de rouleuse qu'elle a. Donc on peut imaginer une belle puissance dans les cuisses de Loss Adeguest. On va parler de l'année 2023 de la FDJ Suez déjà qui a très bien commencé avec la victoire de Grace Brown sur le Tour Down Under une Grace Brown qui a maîtrisé son sujet sur le Tour Down Under elle remporte le général elle remporte le classement par points elle fait deuxième du classement de la montagne elle remporte la dernière étape à Campbelltown juste avant elle avait été championne d'Australie du contre-la-montre deuxième à la course sur route bon elle confirme finalement Grace Brown Grace Brown confirme et confirme qu'elle est déjà bien en forme avant d'arriver sur les courses européennes où elle sera certainement déjà attendue sur la classique d'ouverture en Europe sur l'Om Lop et Nusblad elle est déjà prête. C'est une équipe finalement l'FDJ Suez qui vient de remporter le Tour Down Under qui est une épreuve World Tour maintenant c'est là qu'on l'attend l'FDJ Suez avec des grosses vitans en World Tour certes elles ont remporté l'Hemstel et la Flèche mais ce qu'on attend c'est peut-être un classement général du Tour de France un classement général d'un grand tour un monument comme Liège-Bastol-Liège par exemple Un monument comme Liège-Bastol-Liège peut se gagner avec Evita-Musique qui est une belle puncheuse c'est un terrain pour elle normalement Cécilie Utrecht-Ludwig qui passe pas loin encore cette année Marta Cavalli aussi qui était pas mauvaise sur sa lancée Amstel, Paris-Roubaix-Flèche ça peut décrocher un monument après ça peut aussi décrocher le but de l'FDJ de toute façon c'est de décrocher le Graal le Tour de France On fait quoi ? Comme tout le monde on attend un an le temps que Van Vlietten prenne sa retraite ? On attend ou on va la chatouiller on va la piquer dans ce qu'il faudrait faire pour l'FDJ c'est que Van Vlietten ne soit pas très proche au général avant d'attaquer le Tourmalet parce qu'il y a quelques étapes qui à Spade qui pourraient mais après il y a Van Vlietten et Sadrim Thibautour avec Van Vlietten qui s'est renforcé en plus on en a parlé dans le podcast spécial Movistar que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute pour terminer un peu ce podcast spécial FDJ Suez pour la grande présentation 2023 par Vélopodcast quand on voit la saison 2022 qu'elles ont fait ce qui est une saison exceptionnelle avec 16 victoires dont 8 en World Tour on le rappelle la plus belle saison de son histoire à l'équipe FDJ Suez c'est quoi ? 2022 ? on se dit que c'est une base pour la suite ou alors c'était quand même une saison si exceptionnelle que finalement c'est une exception un petit peu dans tout ce qu'elles ont pu faire et ce qu'elles peuvent faire je pense que c'est une bonne base de travail pour déjà confirmer cette année déjà rester sur un même niveau de stabilité en termes de victoire en qualité et en quantité et continuer à développer des filles à les pousser vers le haut niveau parce qu'une Vittoria Guazzini par exemple peut aussi gagner sur un World Tour c'est une fille qui sait tout faire qui sait rouler vite sur une classique Flandrienne non parce qu'elle a dit qu'elle n'y mettrait plus les pieds tout de suite après il va peut-être se poser un problème avec les filles qui ont un double programme dans la FDJ notamment Guazzini Coponi peut-être le net vu qu'ils seront en quête de points pour se qualifier pour les Jeux Olympiques sur la piste après ça doit être normalement compris et réfléchi à mon avis dans le programme de ces filles-là avec Paris 2024 qui se profile très rapidement qu'insuit dans cet effectif de la FDJ Suez en 2023 pour parler un petit peu chiffres 7 de ces 15 filles ont moins de 25 ans donc on le redit cette équipe-là elle est de l'avenir il n'y en a que 3 qui ont au moins 30 ans bon voilà quand tu parles de développement des jeunes on est en plein dans ça finalement moi je mettrai une pièce sur une coureur de la FDJ sur une des jeunes cette année allez vas-y qui s'est déjà bien montré l'année dernière qui a failli gagner une étape du tour à 15 kilomètres près qui a gagné sa première course UCI l'année dernière Marie Lenette je pense qu'on peut mettre une pièce sur une belle victoire de Marie Lenette Marie Lenette 22 ans Marie Lenette c'est un petit peu comme Jade Vielle finalement c'est le même âge elles sont arrivées très tôt dans cette équipe FDJ et Marie Lenette aussi spécialiste de la piste on va la surveiller dans cette saison 2023 je te remercie Julien d'avoir été avec moi pour la présentation de cette FDJ Suez Julien tu as fait ton tu as fait ton boulot sur ces podcasts de présentation de la saison 2023 tu as été avec moi pour parler aussi des autres équipes qui ont des équipes féminines notamment la Trek et la Movistar je te remercie beaucoup Julien de m'avoir accompagné mais de rien c'était un plaisir et puis on se retrouve très rapidement dans Vélopodcast comme d'habitude Vélopodcast le podcast 100% cyclisme on va parler de tous les cyclismes dans cette saison 2023 et comme d'habitude on laisse une place qui est équivalente chez les femmes comme chez les hommes et ça vous en avez l'habitude Julien Desprez d'Actu Cyclisme Féminin merci beaucoup on se retrouve très bientôt dans Vélopodcast n'oubliez pas aussi la plateforme Patreon où on s'est lancé financement participatif pour Vélopodcast pour nous donner un coup de main un petit peu sur ce podcast qui nous demande beaucoup et on aime vous donner aussi en échange Julien A+, et puis nous on se retrouve bientôt dans Vélopodcast à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501